Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la recette des macarons à la pistache. Comme à chaque début de vidéo, il y a la liste des ingrédients, des ustensiles et le temps de cuisson pour réaliser la recette. On commence la recette par la réalisation de la ganache à la pistache. Vous mettez à bouillir votre crème liquide avec votre pâte à pistache. Vous mélangez pour ne pas que la pâte de pistache colle au fond de la casserole. Vous n'oubliez pas également de mélanger régulièrement le chocolat blanc pour que celui-ci ne colle pas trop. Une fois que la crème liquide boue, versez la préparation en trois fois sur votre chocolat blanc. N'oubliez pas à chaque ajout de bien mélanger pour créer l'émulsion entre le chocolat blanc, la crème liquide et la pâte de pistache. Après les trois ajouts de crème, vous devez obtenir cette consistance pour la ganache. Vous la versez aussitôt dans un plat afin qu'elle refroidisse plus rapidement. Vous la filmez au contact et vous pouvez la réserver minimum deux heures au frigo. Le mieux c'est de la laisser une soirée environ. Une fois la ganache réalisée, on va s'occuper maintenant des coques à macaron. Pour commencer, on verse les blancs dans la cuve du batteur. On fouette à très haute vitesse. Une fois les blancs mousseux, vous ajoutez le sucre en trois fois. Une fois les blancs bien serrés, vous pouvez voir le bec d'oiseau. Vous ajoutez ensuite votre colorant. Donc moi j'ai choisi un colorant vert très clair. Le mieux c'est quand même du colorant en gel ou en poudre. Moi j'ai fait avec du colorant liquide parce que je n'avais que ça sous la main. Vous voyez que malgré le colorant liquide, il y a toujours le bec d'oiseau. Parce que généralement le colorant met de l'humidité dans votre meringue. Vous remplacez votre fouet par votre feuille de robot. Versez les poudres tamisées, donc sucre glace et poudre d'amande. Commencez par mettre à faible allure, puis accélérer l'allure pour le macaronnage. Cette étape prend environ une minute, une minute trente. Il ne faut pas trop macaronner, mais il faut quand même macaronner assez, sinon vous n'aurez pas de belles coques. Vous voyez, vous devez obtenir un petit ruban, ce qu'on voit sur la vidéo. Une fois la préparation prête, vous pouvez la mettre dans une poche à douille munie d'une douille diamètre 10 mm et vous pochez vos coques de macaron. Une fois toutes vos coques pochées, pensez à bien taper votre plaque et votre tapis afin de retirer toutes les bulles d'air des coques de macaron. C'est ce qui permet que celles-ci ne craquent pas. Après 14 minutes de cuisson dans un four à 145 degrés, voilà le résultat. Une fois les coques bien refroidies, vous pouvez mettre votre ganache dans une poche, puis pochez vos coques de macaron avec votre ganache à la pistache. Moi ici j'ai utilisé une douille cannelée, mais vous pouvez très bien utiliser une douille simple. Et voilà, vos macarons à la pistache sont réalisés. Avec cette recette, vous en obtenez à peu près 25. Voilà, c'est à vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !